Quelque chose de vous, quelque chose à vous, lire. Ah là 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 là, mais quel plaisir. Vraiment, moi je suis admirative d'entendre des personnes qui osent, qui osent faire le switch. Peut-être parce que des fois, là où nous-mêmes, nous n'osons pas aller. Mais grâce à qui, par la suite, effectivement, nous pouvons être actifs et investis. Bravo Cécile, encore une fois. Alors, chers auditeurs, avant de nous quitter, je voulais vous lire un extrait de Cyrano de Bergerac, un passage qui me tient vraiment à cœur, qui est issu de la tirade des non-merci. Alors, je ne vais pas vous la lire entièrement, d'abord parce qu'elle est un peu longue. Mais voilà, je voulais vraiment peut-être reprendre les deux dernières strophes. où il termine sa tirade des non-merci, et avant de passer justement à ce que lui, il rêve et ce dont il a envie. Et mon message était, au travers de ça, de vous dire, surtout même en ces périodes particulières, continuons de rêver, continuons de croire en de belles choses. Et moi, j'y crois, et tout est possible. Et même si là, nous sommes face à certaines, comment dire, j'ai pas envie de dire le mot difficulté, j'ai envie de dire plutôt de, voilà, nous sommes dans un climat particulier, mais que nous pouvons surmonter et avec de très belles idées. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter, non merci, non merci, non merci. Mais, chanter, rêver, rire, passer. Être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit. Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triomphé par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Cyrano de Bergerac, sous la plume d'Edmond Rostand, waouh ! Chers auditeurs, quelque chose de vous va lever l'encre. Nous vous retrouvons très vite dimanche prochain, pour l'épisode numéro 22, avec, là encore, un bel invité surprise. En attendant, vraiment, 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 plein de réconfort, du soleil dans les cœurs et dans la tête, je vous embrasse fort, à tout vite. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.